écoutez bonjour nous allons faire un nouveau tuto aujourd'hui où nous allons parler de l'augmentation de notre débit quand on habite au fin fond de la campagne comme moi et on va aller un petit peu plus vite sur internet je vais vous montrer une petite astuce pour augmenter significativement son débit tout d'abord la méthode la plus simple c'est une méthode logiciel vous avez un logiciel qui s'appelle speedy file qui est disponible à l'essai avec 5 giga d'entrée c'est très simple à vous télécharger le logiciel suffit que vous ayez un téléphone vous activez le partage de connexion vous branchez votre téléphone en usb vous activez le partage de connexion en usb là vous allez voir au lieu d'avoir livebox ethernet d'un côté vous allez avoir par exemple ethernet et puis de l'autre côté ethernet 2 qui correspondra à votre partage de connexion sur téléphone ça cumule les deux connexions pour vous faire une super connexion moi actuellement j'utilise deux modems bien distincts un qui est chez free et l'autre qui est chez orange puisque j'ai la chance d'avoir deux box dans la maison ce qui fait que je peux cumuler ces deux connexions alors que j'ai un débit d'upload qui est assez minable en général je tourne autour de 0,7 en cumulant les deux j'arrive parfois à monter à 1,4 voire plus je fais l'essai juste avec la box orange et la box free et après je vais vous montrer avec l'iphone donc en 3g puisque j'habite au fin fond de la campagne je n'ai pas la chance d'avoir un super débit en 4g mais bon vous voyez déjà le débit descendant de deux connexions adsl cumulées sachant que la connexion moyenne sur les deux box sont à peu près de 7 mégas là je passe à un peu plus de 13 mégas ce qui est pas mal et pour le test d'aujourd'hui parce que je peux vous dire que les lignes en ce moment sont pas terribles avec 4 km de ligne c'est inespéré allez je dépasse les 13 mégas et en débit ascendant par contre c'est là où ça pêche un petit peu c'est très très aléatoire mais voilà j'arrive à dépasser les 1 mégas je vais vous montrer avec le smartphone en 3g c'est un iphone pour le partage de connexion sur iphone c'est assez simple vous avez partage de connexion alors ce que je vous conseille moi pour le partage de connexion sur iphone vous désactivez bien le wifi et le bluetooth c'est l'idéal vous faites partage de connexion vous démarrez usb uniquement et puis là vous branchez votre iphone ou votre téléphone soit android et là le partage de connexion se fait et regardez ce qui se passe avec notre application speedy file il crée une connexion qui s'appelle ethernet 2 et il ajoute automatiquement aux connexions qui sont déjà établi ce qui fait que ça établit une nouvelle connexion de données et en cumulant tout ça on va augmenter encore plus le débit alors le débit un download en 3g est minable mais vous allez voir qu'en upload ça va évoluer le problème c'est que je suis dans une pièce qui est dans une pièce c'est vachement le cloisonnier vous allez voir j'ai réussi à dépasser les deux gigas le problème de la 3g c'est que c'est très aléatoire 11 mégas est-ce qu'on va dépasser les 11 mégas non et le débit d'un upload voilà un 4, un 5 j'ai vu qu'il a fait un 6, un 7 tout à l'heure voilà on dépasse tranquillement les 1 méga on est à 1 méga 3 de moyenne vous voyez c'est pas mal on va faire un troisième allez voir où le ping est excellent plus ça une 4 millisecondes bon ça alors 8, 9, 8, 9 bon le début de descendant moyen moyen débit montant est pas mauvais on atteint une 4, une 4 de moyenne pas mal du tout un petit dernier pour la route j'ai consommé 97% du compte gratuit pour consommer les 97% ça fait trois jours je crois que j'ai installé et j'ai fait pas mal d'essais de diffusion sur facebook des essais qui duraient plus d'une demi heure j'ai dû en faire 4 5 j'ai regardé pas mal de vidéos sur youtube je peux vous dire que les vidéos sur youtube j'avais plus de latence je les regardais en hd 720 alors que la télé à côté tourné et tout plus de problème et puis au niveau qualité la diffusion première fois de ma vie que j'ai pu diffuser en hd sur un service de streaming vous voyez le résultat c'est pas mal du tout maintenant je vais vous montrer une deuxième méthode voici notre solution numéro 2 il faut savoir que celle là une particularité c'est qu'elle est gratuite déjà ça c'est un bon point mais la particularité la plus embêtante c'est qu'elle ne fonctionnera que sur internet enfin sur vos navigateurs tout d'abord il vous faudra installer nodejs vous voyez là l'url elle est affichée nodejs.org ensuite démarrer une invite de commande en administrateur c'est très simple pour le lancer c'est très simple vous allez dans la barre de recherche je vais taper cmd clic droit exécuter en tant qu'administrateur il faut taper npm install espace tiret g espace dispatch proxy npm install tiret g voilà ensuite oui pour voir toutes les interfaces réseaux disponibles vous tapez dispatch list là ils vous recensent toutes les interfaces réseaux donc avec leur adresse IP respective vous avez une commande à taper pour pouvoir lancer taper dispatch start là ça m'a cumulé les quatre on se donne le même résultat que tout à l'heure sachant qu'il faut le configurer aussi mais vous voyez que là le débit en upload j'ai dépassé les deux mégas pour configurer ça il faut savoir sur quel port votre dispatch est alors moi il est sur le port 1080 je vais aller dans le réglage dans le réglage du navigateur en fait dans avancer ensuite je cherche les paramètres réseaux pour pouvoir modifier les préférences de proxy donc ici paramètres réseaux utiliser un proxy et puis là je mets dans socks je mets localhost et en port 1080 puisque c'est celui qui était indiqué ici ça cette fenêtre je la laisse ouverte et puis maintenant qu'il est activé speedtest.net je fais un petit test et bien ce tuto est terminé j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner si ça n'est pas déjà fait à très bientôt pour un nouveau tuto réel pour un nouveau tuto réel